Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir la caméra Reolink RLC542WA, un nom un petit peu barbare pour cette caméra PoE, Wifi et d'extérieur. Alors c'est pas la première fois que je vous présente une caméra Reolink, généralement on voit l'interface iOS, on voit l'interface macOS puisqu'il y a un client Mac avec Reolink, mais il y a énormément d'options et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, on va voir comment l'intégrer à un Asynology, c'est vraiment très simple puisque cette caméra est compatible en vif, on va le voir dans cette vidéo. Allez c'est parti, place au déballage, on commence tout de suite par le câble Ethernet, c'est un indispensable pour l'installer, vous le branchez à votre routeur et ensuite on va pouvoir installer la caméra depuis l'application. Ici donc tout ce qui est lié à l'alimentation et à propos de l'alimentation, une rallonge ici puisque vous allez pouvoir l'installer à l'extérieur, alors c'est du Wifi mais il n'y a pas de batterie sur cette caméra donc on va avoir besoin de cette rallonge. Ici des accessoires concernant l'étanchéité donc pour protéger les câbles, les antennes, il y en a deux, et honnêtement au niveau de la portée on est vraiment bien, j'ai pu la mettre assez loin par rapport à d'autres caméras. Les accessoires pour la fixer au mur et pour terminer donc dans le mauvais sens voilà les notices. On télécharge l'application Reolink sur l'App Store, ensuite on branche la caméra sur le routeur et ensuite on peut modifier le réseau, on peut basculer en Wifi sans aucun souci, on va se passer donc d'Ethernet. Malheureusement avec ce produit pas de carte micro SD incluse, on va devoir en rajouter une, alors pour ça on dévisse les trois vis qui se trouvent sur la caméra et on va placer notre carte micro SD dans le logement ici. Pour une fois on ne va pas commencer avec l'application Reolink, on va profiter du fait que cette caméra soit compatible on vif, Open Network Video Interface Forum, pour l'intégrer justement à un NAS Synology. C'est franchement très simple, dans le centre des paquets on télécharge la surveillance station, on ajoute la caméra juste ici et on va faire un ajout manuel. Et vous allez me dire quel est l'intérêt de passer par un NAS Synology plutôt que l'interface traditionnelle, tout simplement pour faire des choses supplémentaires. Alors si par exemple vous n'avez pas de carte SD, vous n'avez pas de cloud, il est possible avec votre NAS Synology de stocker les vidéos dès qu'il y aura des détections de mouvements. Tout ça donc c'est des possibilités, vous allez pouvoir vous envoyer par mail et vous allez pouvoir évidemment partager tous vos fichiers avec des amis qui utilisent votre NAS. Donc ici je suis dans l'interface on vif, je vois bien ma caméra, donc j'ai son adresse IP, je clique juste ici et ça va remplir automatiquement les champs nécessaires à l'installation de la caméra depuis l'application surveillance station qui se trouve dans le NAS Synology. Pour l'instant rien de compliqué, il manque quand même deux informations essentielles, le login et le mot de passe. Alors c'est le login et mot de passe lié à la caméra, c'est pas le login et mot de passe de votre NAS Synology. Donc vous allez rentrer admin en tant que login. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis lorsque vous avez configuré pour la première fois la caméra. Je lance le test, on attend quelques secondes. Et voilà, donc ça fonctionne, c'est vraiment ultra simple, il n'y a plus qu'à enregistrer la caméra. Et voilà, donc là je bascule en vue en direct. Voilà, ça fonctionne. Alors côté latence, il y a à peu près deux secondes de latence, ça dépend évidemment de votre connexion, mais c'est relativement correct. Et en bas à gauche, donc on a un certain nombre de paramètres. On va pouvoir notamment prendre une capture de photos qui va être stockée directement dans le NAS ou même enregistrée de la vidéo. Et ça, ça peut être pratique également si on n'a pas de carte SD. Alors perso, j'utilise surveillance station pour deux raisons. La première, c'est pour recevoir des mails lorsque j'ai un mouvement détecté. Donc ça se paramètre juste ici. Donc dès qu'il y a un mouvement détecté, je reçois un mail avec une photo, une capture d'écran de ce qu'on voit à l'écran. Et je me suis créé une règle, tout simplement, lorsqu'il y a un mouvement qui est détecté, alors il va y avoir un enregistrement de cette séquence directement sur mon NAS. Alors il y a plusieurs avantages, les informations ne transitent pas n'importe où, ça me permet de ne pas acheter de clad, et je peux très bien, donc si on me vole ma caméra, toujours consulter les images. Donc ça se passe ici, il y a plusieurs onglets, informations, événements, actions et programmés. Côté événements, tout simplement, lorsqu'il va se passer un mouvement, lorsque ma caméra va détecter un mouvement, alors il va se passer quelque chose. Et côté actions, je vais lui dire d'enregistrer en fait la séquence, je peux programmer le temps de séquence, la durée en fait de cette séquence, et ça va l'enregistrer automatiquement. Une fois qu'un mouvement a été détecté, donc il est enregistré dans le NAS, on va pouvoir ensuite le télécharger, et voilà donc ce que ça donne, j'ai exporté le fichier. Alors objectivement, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit amplement pour de la surveillance de ce type-là. Alors là où j'étais un petit peu plus impressionné, c'est côté zoom effectivement, il embarque un zoom optique de 5 fois. Regardez, donc je vais zoomer, donc ça se passe juste ici, après je peux modifier le focus. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc là je suis au zoom maximum, donc 5 fois. Et puis pour vous, en tout cas vous faire part de ce zoom optique impressionnant, voilà je dézoome rapidement, vous voyez que j'étais loin. Donc ça c'est vraiment un point fort, c'est vrai que toutes les caméras n'ont pas ce zoom optique. Et puis beaucoup moins impressionnant, alors c'est la nuit évidemment, je suis très loin, on voit quasiment rien. Lorsqu'on est à quelques mètres, on a quelque chose de correct, par contre effectivement pour ce type de vision, c'est quasiment inutile. A propos d'autres caractéristiques, côté son, donc on a évidemment un micro qui se trouve juste ici, par contre pas de haut-parleur, on va pouvoir entendre, mais on ne pourra pas être entendu avec cette caméra. Tout à l'heure, je vous ai parlé de son zoom optique, donc 5 fois, on va tout de suite le tester avec une image assez proche, donc je vais dans la caméra, je sélectionne PTZ, et ici voilà, je vais mettre le zoom au maximum. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Alors je vais être gêné peut-être par l'objectif de l'iPad. Qui est en train de tourner. Je vais bouger un petit peu. Donc on va voir, normalement ça sera relativement net. Voilà, franchement c'est bien, c'est vraiment le gros point fort de cette caméra je trouve. A propos des mouvements et des alertes, on va pouvoir créer une zone de mouvement, au-dessus de laquelle on n'aura pas d'alerte s'il y a un mouvement sur cette zone. On pourra même définir l'alerte suivant la taille d'un objet, donc voilà, ça se passe juste ici. En mode nuit, on va pouvoir déterminer si on veut de la couleur ou si on veut du noir et blanc, et on va pouvoir évidemment déterminer une zone de détection. Voilà, on crée un rectangle comme ceci, plusieurs même au besoin. Alors on en parle vite fait, mais on peut intégrer donc à l'application Reolink, qui est disponible sur Mac, les caméras, donc on va pouvoir visionner ces différentes caméras depuis un Mac, tout simplement avec le numéro UID qu'on trouve sur l'application. Alors ça je trouve que c'est la grosse force de Reolink, d'être multiplateforme, si vous n'avez pas de la synologie, pas de problème, puisque vous allez pouvoir regarder avec le client Reolink, donc vos caméras depuis votre ordinateur. Toutes les caméras, toutes les marques de caméras ne font vraiment pas ça. En conclusion, faut-il acheter cette caméra ? Alors personnellement, je trouve qu'elle ne s'adresse pas à tout public, même si elle est très simple d'utilisation. Elle a quand même deux points faibles pour être une caméra grand public. Le premier point faible, c'est le fait qu'elle n'ait pas de batterie, donc vous allez forcément devoir utiliser la rallonge qui est fournie, alors il y a 5 émètres, mais en tout cas, il faudra trouver une prise de courant. Et puis l'autre point faible, je trouve que c'est l'impossibilité de communiquer avec l'interlocuteur. Vous allez pouvoir entendre, mais l'interlocuteur ne va pas vous entendre. Et d'un autre côté, elle a énormément d'avantages. Alors tout d'abord, elle est multiple in, multiple at, elle est compatible donc MIMO. Elle a deux antennes et honnêtement, c'est vrai que ça capte bien. C'est la caméra qui capte le mieux que j'ai pu tester depuis que je teste des caméras. Elle est dual-band, elle est 2,4 GHz et 5 GHz, et ça aussi, toutes les caméras ne le font pas. On l'a vu, elle a un zoom optique assez intéressant, et puis elle est aussi IP66. C'est mieux que les précédents modèles qui étaient souvent IP65. Malheureusement, elle ne sera pas compatible Alexa, mais compatible uniquement Google Assistant. Et puis donc, pour terminer sur son gros point fort, évidemment, c'est le fait qu'elle soit on-vive, donc vous allez pouvoir l'intégrer un petit peu partout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce modèle de caméra Riolink. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres caméras. Sous-titrage Société Radio-Canada